On est parti dans Paliya. Donnez-moi un instant. Ok, c'est parti. Alors, offrir des cadeaux aux villageois. C'est pour looter tout ce qu'on trouve ici sur le chemin. Faut que je rachète un seau, moi. T'es loupé, toi. T'as de la chance. T'as de la chance. T'as de la chance. Euh, ouais, personne. Tu vendrais pas un seau, toi, à tout hasard ? J'peux juste chatter avec toi. J'ai fait griller les champignons. Voici un échantillon gratuit. Il est offert par la maison. Alors, qu'est-ce que tu m'as offert, là ? Soupe végétarienne de reste. Ok. Merci pour la soupe. J'sais pas si je veux la prendre maintenant. Ah, bah, toi, là, toi. Hello ! Profitez du moment présent. Non, je veux juste accéder à ta boutique. Objet. Papier peint des bois de champignons. Putain, tu peux acheter du papier peint, quoi. Bonsaï du butineur. C'est pas encore là, hein. Toi, tu vends des objets ou pas ? C'est génial de te voir. Ah. Ok. Maison miata. C'est pittoresque. Ta-ta ! Ouais. Open premium store. Oh, ça sent le... Ça sent le store, ça, où tu vas pouvoir t'acheter des trucs. Bah, voyons. C'est pas l'argent, là, comme ça. Et puis, je vais certainement pas dépenser quelconque centime pour faire ça. Volfenis qui dit, le sot, tu dois te crafter sûrement. Je l'ai pas vu dans mes recettes. Le craft, c'est ça, le problème. Je me l'avais filé, en fait, le sot. T'as l'air de vendre un peu plein de trucs, là. T'aurais pas un sot, à tout hasard. Des flèches, des boîtes de chocolat. Ouais, c'est pas mal. Des graines. La morie des montagnes. Il y a de l'engrais. J'aime beaucoup que l'engrais ressemble à un caca. Pourquoi pas. Du lait. Je vais le reprendre, si vous en laissez. Le lait. J'ai acheté du beurre, ici. Morilles. Je vais acheter quelques morilles. Panne de blé. Huile de cuisson. Je vais acheter du lait. Peut-être que je peux me servir de la laitie. Du conteneur comme un sot, j'en sais rien. C'est quoi ça ? Boîte porte-bonheur ? Requiert un item. Ah, peut-être que j'ai retrouvé le sot. Il y a une autre boutique, ici. Quitte des modifications de meubles, du cuir, du tissu, de la soie. Et tout ça, ça coûte une fortune. Oh, c'est Tiche. Elle nous aime bien, Tiche. Tu aimes ses meubles ? Mais ouais. J'aime bien tes meubles. Tout coûte une putain de rage chez toi. La forge, peut-être. Je peux juste chatter avec toi. Je peux rien t'acheter. Ok, meilleure ta fonderie. Ah, c'est là, la boutique. Ok. Alors, planche, lingots de cuivre. Ça, ça m'intéresse. Établi. Empoule en verre. Ceramique, briques en pierre. L'établi, c'est ce que j'aime, déjà. J'ai dû acheter ça. Alors, offrir des cadeaux à des villageois. Qu'est-ce que c'est mieux que la vie d'agriculture ? Voici une carotte pour Sugarfoot. Ok. Par contre, si tu m'enseignes à... grimper sur les montures, ça m'intéresse. Faut que je te reparlais, toi. Juste un sec. What's up ? Un cadeau ? Un caillou ? Ok. Si vous en trouvez un vieux qui traîne, vous pouvez me l'apporter. Un vieux quoi ? Tu veux que je te rapporte un vieux chariot ? Mais bien sûr ! Putain ! Félix qui dit les objets perdus. Ouais, ça doit être ça. Où est le bureau des objets perdus, s'il vous plaît ? Odari est juste là. On va lui causer un peu. Pas encore renoncer à l'exploitation minière. Recette pioche standard. Tu m'intéresses, tu vois, avec ça. Là, tu m'intéresses. Ok. Casser quelques rochers pour moi. Ah bah, si je peux cacher des meilleures rochers, comment se porte le terrain ? C'est beaucoup de travail. Bye. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui causer, là ? Je vais parler à Hassian, Directos. Peut-être me donner quelque chose d'autre. Honnêtement, offrir des cadeaux aux villageois, je ne ferais pas ça aujourd'hui. C'est clairement pas le genre de choses qui m'intéresse. Juste be quick about it. Ok. Les cernuques sont une source traditionnelle de viande depuis des générations et kilimats. Une viande grillée ! Je vais augmenter ma réputation. Tu devrais peut-être apprendre à apprécier davantage la solitude. Tu es quoi, toi, comme cadeau ? Sardines. Pas bien. Euh... Ah, je pense que je vais aller à ma maison. Je vais aller à ma maison. On va essayer d'aller se fabriquer ses... Recettes. Ah, marche pas, ça. On va essayer de me fabriquer le meilleur pioche. Par là, la maison ? Je vais même par où, c'est. Ouais, c'est par là. Un petit caillou à casser, là. Je peux pas le casser, ça. C'est assez relou. Les cailloux dans le décor que je ne peux briser. J'ai eu une tristesse. On sait jamais, hein. Peut-être que les cailloux, ils ont repoussé. Autour de ma demeure. C'est possible. Ça s'appelle Darkness, Justin. Je m'appelle Ramenos. C'est très simple. Oui, ça me rappelle la quête du Witcher où une vieille te demande de lui rapporter une poêle ou un truc de long genre. Ça sent la superbe quête, ça. Donc, on est de retour à la maison avec ma tante de fortune. Elle est aussi grosse que ma maison. Bon. Ok, 21 planches. On commence à se rapprocher de ce qu'il faut. Bientôt. Je vais boire le petit lait. Je vais bouffer ça aussi. On va manger la carotte. Ah bah pourquoi tu peux pas me dégager ça, hein. 100 points de concentration. Ouais, ouais, vas-y, on va bouffer ça aussi. Plein de concentration. Je vais gagner de l'XP plus vite. En faisant quoi, je ne sais pas, mais je vais gagner de l'XP plus vite. Ok, la hache. Ah, il me faut des lingots de cuivre. C'est aussi, j'en ai pas. Il n'y a pas de lingots de cuivre. Et le lion rondin. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je ne sais pas qu'il me disait ça tout à l'heure, je crois que c'est Frambois. Effectivement, j'ai bien trouvé les fourrures. Ça et ça, c'est facile à retrouver. Mais ce truc-là, tapis en mousse couleur émeraude. Je ne sais pas où je peux trouver ça, là. Tapis en mousse couleur émeraude. Pour fabriquer une horloge, il faut une fleur, quoi. Pas vraiment tous les mêmes notions de fabrication. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas piocher là-dedans. Il reste des petits cailloux quelque part. Il reste un caillou. On va me choper du matos. Il va falloir acheter des lingots de cuivre, sinon. Pas tout, la thune, j'en ai. Oui, c'est mieux. Il restait encore des cailloux. Ou alors des cailloux ont repoussé depuis la dernière fois. Avant un jeu où on te dit qu'il faut que tu fabriques une horloge avec une fleur, je pars du principe que les cailloux peuvent repousser. J'essaie de suivre la logique du jeu. Ok, les champignons ont repoussé, ça c'est cool. On va guider la bonne horloge en poêle de truite. Grave. Poêle de truite. Je pense vraiment que fabriquer une meilleure pioche et une hache, ça va être la priorité. Je vais finir de faire ma maison, là. En tout cas, les fondations. Je vais voir ce que le jeu va me demander après, mais je pense qu'on ira acheter des lingots au pire. J'imagine qu'avec ma pioche pourrie, je ne pourrais pas choper une quelconque minerai. Il va me falloir une meilleure pioche. Ça, par exemple, j'aimerais bien pouvoir le casser. Je ne peux pas, ce qui est très agaçant. Ok, il y a un peu de pierre par ici. Prends tâche, toi. Est-ce qu'il y a un petit arbre ? Yep. Je pense que la maison, on devrait bientôt la terminer. Combien de lingots, d'ailleurs ? Je regarde. Il faut 5 lingots de chaque, quand même. Il faut quand même me bouffer quand même de thunes, si je veux les acheter. Alors, 4 planches. Prends un peu son temps, mais on va finir par y arriver. Reste-brique. Eh, mais c'est qu'on est bon, là. Ok, j'ai les fondations de ma maison. Temps de construction restant. 8 heures, putain. Ok. Bon, ben, on ne verra pas ma maison aujourd'hui. Tant pis, ce n'est pas grave. 8 heures pour fabriquer les maisons. Alors, on va revendre des conneries. On a besoin pour fabriquer la super pioche et la super beha. Il faut des planches d'aubier. C'est tout. Il faut juste des planches et des lingots de cuivre. Donc, s'il faut des planches et des lingots de cuivre, je vais rajouter du bois dans la scierie. Je vais vendre tout ce qui est essentiel, là. On va vendre les briques. On va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre la viande aussi. Là, je vais le garder. Dans 4 minutes, il va pouvoir passer à... Volfenis qui demande s'il y a des saisons. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de changement encore. Je n'ai pas joué si longtemps que ça. J'ai joué quoi ? Une heure, une heure et demie l'autre jour. Entre les deux streams, j'ai eu le temps de jouer peut-être un peu moins de 20, 25 minutes. Et puis là, session actuelle. Il me faut 10 lingots de cuivre. Alors... Le truc, c'est que ça, c'est un peu... Vitre grillée. Investiguer le shrine. Résoudre l'énigme. Bon, ça, il faut que j'attende. Acheter... Le sac à dos... Ah ! Je n'ai pas vu ça. Également les cadeaux des villageois pour l'instant. J'ai acheté le sac à dos de machin, là. Ça m'intéresse. Elle est où, la boutique de Zeki ? C'est un autre truc qui est assez... Chou raté à perpète. Où est Zeki ? Je pars du principe qu'il est au General Store, donc on va aller au General Store. On va d'abord aller à Forgeron. Et là... Comment ça s'appelle déjà la Forgeron ? Là. OK. On met un marqueur. Parfois, j'ai l'impression que tu peux sélectionner les cibles et parfois, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Je suis obligé de rajouter un marqueur personnalisé. Probablement parce que le jeu est une bêta, mais... Pas grave, hein. Bon. Et non, je suis loin de pouvoir acheter assez de lingots. Un... Deux... Trois... Quatre ! Pas assez de thunes. Et puis on n'achetait que quatre. C'est pareil des outils. Eh vas-y, on compte ça, là. Peut-être que les outils de base ne se détérièrent pas, je ne sais pas. General Store... C'est pas le General Store, ça. d'arrangement offert qu'il des réparations des mâles je sais qu'ils exprimer le backpack from the general star il est où le général star le store c'est là ok c'était juste à côté bon un sac à doigts toi je m'envoie pas qui exprimer le backpack from the general star je suis bien au bon endroit c'est qui n'a pas de zeki ici un ah c'est ça un sandal pas assez de thunes ok donc le sac à doigts là il va me falloir de la thune un fort de la thune voilà zeki là dit qu'il ferme aujourd'hui je suis plutôt occupé passe me voir au hasard demain des conseils pour gagner de l'argent parce que vous avez une poubelle d'expédition sur votre propriété vous pouvez gagner de l'argent avec un peu près tout ce que vous y mettez insectes champignons légumes tout ce que vous voulez ok pas de problème pense que je vais faire c'est que je vais aller chasser un tout petit peu revendre un max 8 possible et acheter je fabriquer d'abord une meilleure pioche pense que ce sera plus intéressant que de se fabriquer une meilleure h c'est pas grave ok la plaine est là et chasser le renard nous il y a un truc là je peux casser ça ça a l'air d'être matériau intéressant un minerai de cuivre un finir par en trouver la force truc c'est que j'ai pas la recette pour faire les lingots ça le problème ça je peux pas le casser c'est trop gros je connais pas ça qu'est ce que c'est 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 que ça va m'apporter plus d'argent ça ok on va chasser là c'est du courrier visiblement avant la zone de départ là c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et tout le monde est en train de chasser dans le coin je trouve du minerai en tout cas ce qui est plutôt cool 3 de minerai de cuivre la vache juste se promener autour de la montagne et puis tu trouves des trucs intéressants avancer voir s'il y a un renard qui part pas l'air retourner à ma maison je suis pas très loin on va aller voir ce qu'il y avait par ici encore un petit caillot 3 pierres de tsi l'ex alors attendre 8 heures pour voir ma maison quand même ça va être un peu long tant pis vous ne la verrez pas pendant ce stream c'est pas que ça va être aussi long après je suis curieux de dire jouer avec d'autres personnes lorsque la bêta sera ouverte ok on a 10 planches sur du courrier c'est fou mes excuses pour l'impolitesse de mon fils de joueur je voulais t'assurer que ton que ton présence, ta présence dans cette vallée est la bienvenue pour t'accueillir comme il se doit je voudrais t'offrir ce tapis en pot de chapa trop sympa ah j'ai des nouvelles recettes en stock si tu veux venir vérifier ok on va au dary un petit quelque chose pour te remercier pièce porte bonheur ah je vais enfin pouvoir l'utiliser sa pièce porte bonheur on va pouvoir aller faire ça alors fun fact est-ce que tu peux ah tu sais que tu peux faire griller d'autres trucs que des poissons que des champignons ok je vais pouvoir faire griller du poisson de la viande et des huîtres je crois que j'ai rien de tout ça sur moi si j'ai en fait vas-y installer ça je sais pas pourquoi ok je vais pouvoir faire griller de la viande alors qu'est-ce que je vais revendre là je vais revendre un max de trucs quoi que ça ça sert à rien de l'ordre je vais garder ça soleil filex ou alors chapa je vais la garder ça va me servir pour le lit euh poids de cernuc ça se revend bien ça en fait vas-y on va revendre ça aussi poids de cernuc ça c'est de la viande grillée ça c'est le papillon noir que j'ai trouvé de bonne qualité ça passe quand la prochaine ? 23 minutes ouais mais là j'ai pas le choix que d'attendre c'est le cadeau qu'ils m'ont offert parce que j'ai reçu une clé à l'accès à la bêta fermée espèce de petit phare là qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs dessus ? pas du tout ah je peux changer mes habits fantastique pas en ta possession putain il y a des habits il y a des habits spéciaux il y a quand même pas mal sachant que c'est juste une bêta et qu'il y a plusieurs recettes de couleurs ok pas de problème on va se mettre ça fait très à la dince on va se mettre ça je crois que les habits que j'ai c'est ce que je préfère à la limite celui-là voilà change le pantalon aussi on fera le job je peux mettre du maquillage ça ne m'intéresse pas planeur ok chapeau je ne pouvais pas faire ça lorsque j'ai créé mon personnage ah mais je peux en ajouter aucun d'accord c'est aussi simple que ça on n'est pas de chapeau pour l'instant et je ne peux pas mettre d'autres lunettes on va finir si des lunettes surtout oui j'aurais bien changé les lunettes mais malheureusement tu vois que je ne peux pas en choisir d'autres du coup on va rester sans lunettes oui on verra ça plus tard du coup j'ai pas de thune si j'ai de la thune je vais aller acheter attends avant de faire ça j'ai combien de bois là-dedans 45 ouais ok on est largement tranquille je vais aller utiliser ma pièce porte-bonheur je vais aller acheter le lingot de cuivre manquant on va aller fabriquer une super pioche et puis on peut peut-être chasser un peu en passant oui la recette des lingots de cuivre si je la trouve il y en a un qui m'a dit de retourner le voir pour des recettes j'ai oublié qui c'était déjà c'est pas grave mais là c'est la nuit du coup je ne sais pas s'ils vont être réveillés et voilà grâce à nos genoux en béton grâce à nos genoux en béton on peut aller partout faire des sauts de 50 mètres de haut sans aucun problème je vais aller voir chez le forgeron cette fameuse recette il n'y a pas de recette chez toi quoi qu'il en soit j'en ai 5 ça c'est cool poule en verre établi peut-être la forgeron c'est peut-être elle qu'on vend directement j'en sais rien on va attendre qu'elle se réveille tous partis pioncés encore tourette Ashura il dort jamais j'ai l'impression Ken Lee t'as pas un truc à me dire je suis un meilleur exemplaire à tes yeux il est toujours possible de s'améliorer merci de former tes critiques et de autant de gentillesse écoute attends tu veux quoi comme cadeau toi tant qu'on y est du poisson grillé ouais ça pourra se faire ok en ce temps je continue d'améliorer ma relation avec lui là recette planche de duramen baguette de sourcier bah non lui ils vendent des trucs qui coûtent une race ils vont pas ce qu'il me faut je vais aller voir la boutique général utiliser ma pièce porte bonheur mes pièces porte bonheur qu'on m'a donné je crois que je peux utiliser là dessus juste une boîte porte bonheur ok c'est quoi ça ? c'est ça ? une pokeball ? ouvre là pour voir ce qu'elle renferme 5 graines de coton j'imagine ça ça doit être aléatoire meilleure la qualité des autres types de cultures à proximité ok je vais acheter quelques verres vinaigre ouais tout ça ça m'intéresse un peu pour pas réussir à pêcher un poisson c'est peut-être temps quand même de pallier à ce problème là un peu la honte où est-ce qu'on peut aller ? on va se prendre un peu par là ah il y a du monde les animaux ils sortent la nuit hop là un chasseau renard je suis chasseur niveau 2 alors les dinges et merci de me l'avoir piqué les chevreuils si tu vises la tête tu les one shot sinon ça se fait en deux fois je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de chasser et là pour me trouver des cibles ça va être un peu compliqué j'ai eu de la chance avec mes deux renards strava je peux payer 10 pièces pour rentrer à la maison là il y a un stand de pêche je pourrais essayer il y a un stand de pêche pourquoi j'ai un peu de mal à pêcher essayez là pas dedans encore là je suis dedans allez je l'ai loupé le poisson s'est enfui ce qui finalement j'ai pas capté comment il fallait regarder le poisson dans la trajectoire mais visiblement je partais du mauvais sens il faut avoir tenté trop tôt il y en part y arriver hein j'espère et il y a un dingue qui a popé juste à côté de moi ok c'est comme ça qu'il faut faire ok j'ai compris comment il fallait faire maintenant et j'ai pêché mon premier saumon c'est pas magnifique tout ça il y a un dingue je t'ai pas one shot pourquoi c'est relou t'es téléporté toi il se tp ou quoi ok il se tp il était là il a disparu moi j'ai pêché mon premier poisson c'est une bonne nouvelle gentil de me laisser le champignon tout le monde est en train de chasser un truc de dingue et mon inventaire est plein on va retourner à la maison et là je devrais pouvoir fabriquer ma superbe canne à pêche ma superbe pioche pardon ma superbe canne à pêche c'est par là mais c'est par là il faut pas évidemment améliorer l'inventaire j'imagine que le sac à dos qui coûte 500$ ça va me permettre de l'agrandir je n'ai pas à 500$ en tout cas pas encore ah oui il est déjà 4h ça va avoir faim on commence à avoir faim qu'est-ce que je voulais faire déjà déjà on va revendre toutes les conneries on va revendre ça on va revendre ça on va faire une fortune garder la viande ah oui je voulais me fabriquer trop plein on peut faire le poisson grillé pour le maire mais je crois que le maire voulait s'il voulait une sardine ou un poisson spécifique on va faire une pioche standard voilà maintenant on a assez de planches enfin partie pour une bonne pioche recette kit de réparation ok donc c'est bien ce que je pensais en fait les outils de base ne se détériorent pas alors que les outils améliorés se détériorent il va vraiment falloir que je trouve comment me fabriquer des lingots on va faire le poisson grillé ouais il en faut deux ah 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 la tristesse tristesse oh je vais pouvoir tester ma nouvelle pioche alors est-ce que je peux casser les gros rochers comme ça maintenant non toujours pas putain ah la déception je suis déception elle a quoi de mieux alors du coup cette pioche peut-être qu'elle se contente juste de taper plus vite ou piocher plus vite ouais elle va un peu plus vite et encore bah ça me fait pas arriver tout ça je suis un peu déçu je trouve la même chose en plus il faut peut-être être un peu plus patient ah du coup il faudra retourner pêcher pour le maire alors ça c'en est où ça fait 6 briques on va mettre ça là-dedans deux planches ça je vais toujours attendre 7h30 on va mettre le beurre ici ça ici le tapis je vais le garder ça je vais le mettre là d'ailleurs le tapis là je pourrais peut-être le poser non j'ai compris que c'était avec la molette qu'on pouvait alterner entre l'inventaire 1 et l'inventaire 2 magnifique tapis tapis pour s'essuyer les pieds voilà très sympa je sais mais bon tant pis c'est là que je pensais le mettre il y a le lit en rondin mais j'ai toujours pas ça alors ah ok donc la pioche standard fait plus de dégâts donc au caillou comme j'ai pu le voir et je peux piocher du fer alors que la hache standard fait plus de dégâts aussi et permet d'abattre les arbres de taille moyenne ok bah il faut que je trouve comment comment acheter la recette de lingots de lingots de cuivre parce que j'ai du minerai mais d'ailleurs on va on va revendre un peu là on va pas rasser de ça 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 aussi pour voir je vais la garder on fera un peu de thune on va mettre ça ici ça ici j'ai des quêtes ça on va garder je vais retourner pêcher ça je vais garder aussi on a trouvé une viande grillée parfait 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 bah du coup je vais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream et sur Palia ouais Palia elle a l'air intéressant encore une fois j'ai rien vu pour l'instant dans ma découverte qui révolutionne le genre maintenant c'est c'est mignon comme tout ça se prend très bien en main et puis il y a un peu tout ce qu'on retrouve dans les jeux de cette mécanique après j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça va donner avec ma maison là ça prend quand même un certain temps peut-être qu'il y aura des trucs sympathiques à faire j'ai pas encore vu j'ai pas eu l'occasion de me battre donc je sais pas s'il y a cette notion d'aller se battre contre des monstres dans une mine comme dans un Stardew Valley par exemple mais à part ça ouais non ça a l'air fonctionnel on va dire maintenant avec la bêta ouverte qui arrive le 10 août donc dans 4 jours je verrai peut-être qu'on y joue avec quelques personnes du Discord peut-être qu'on arrivera à faire des choses assez rigolotes mais bon je verrai je vais jouer peut-être un petit peu sur mon temps libre le soir et si je vois que j'arrive à faire des trucs assez fun peut-être qu'on se refera une autre session mais pour l'instant je trouve rien d'extraordinaire mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant quoi qu'il en soit comme d'habitude je vous remercie tous et toutes d'être passés sur le stream aujourd'hui nous aurons donc joué à 3 jeux on aura découvert Koa et les 5 pirates qui s'est avéré être un jeu de plateforme certes destiné aux plus jeunes mais plutôt sympathique dans son approche bien qu'assez classique un jeu qui se prend très bien en main que je trouvais charmant comme tout on aura ensuite continué avec Titan Station qui pour le coup était vraiment une très bonne surprise et je ne vous cache pas que j'ai hâte de le continuer ce jeu j'ai hâte de le continuer voire de le finir le plus vite possible vraiment un jeu qui m'a fait penser à Firewatch que j'avais beaucoup aimé et pour le coup l'ambiance est très réussie et là j'ai passé une heure et demie dessus et j'étais vraiment scotché au jeu donc ça c'est cool je finirai évidemment de mon côté je ne vais pas faire un let's play de ce jeu parce que si jamais ça vous tente vous pourrez vous le procurer et puis on aura terminé avec un peu de palia sympathique ça détend voilà et puis ça me permet de vous en montrer un peu davantage donc voilà donc si jamais ça vous tente de faire du palia enfin que vous avez accès à la bêta et que vous voulez en faire n'hésitez pas à me pinguer et puis sur ce on se retrouve au plus tard vendredi prochain pour le stream habituel du vendredi et c'est à peu près tout ciao tout le monde